Salut, c'est Marie-Pier Bellefeuille, professeure de piano à l'école en ligne JeJoueDeLaMusique.net. Aujourd'hui, on parle d'indépendance des mains au piano. C'est un gros enjeu pour tous les pianistes, particulièrement dans les débuts. Souvent, on a quelque chose à jouer, on comprend ce qu'il faut qu'on fasse, mais c'est comme si nos mains ne nous écoutaient pas. On a le contrôle sur rien, ça part de tous les bords, ça ne fonctionne pas. Comment faire pour améliorer ça? L'indépendance des mains et la coordination, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton juste en bas ici. Si vous voulez apprendre le piano en ligne avec un programme accessible et convivial, ça se passe sur JeJoueDeLaMusique.net. Des trucs sur la coordination des mains et le jeu mains ensemble, on n'en a jamais assez. Premier truc, l'indépendance des mains et la coordination de gauche et droite, c'est quelque chose qui s'améliore avec beaucoup de répétition. On n'est pas dans des notions qu'on comprend intellectuellement et qu'on peut appliquer. On est dans quelque chose de vraiment physique, mécanique, où on veut intégrer un mouvement. Ça, ce n'est pas notre cerveau qu'il faut qu'il comprenne, c'est l'intégration des mouvements, c'est vraiment notre corps. Pour arriver à ça, il faut répéter souvent. Les nuits de sommeil entre les répétitions ont aussi un impact vraiment positif sur le degré de progression. Si vous avez, je dis un chiffre arbitraire, mais une demi-heure à mettre sur un exercice de coordination dans la semaine, ça va avancer beaucoup plus vite si vous faites trois petites sessions de 10 minutes, cinq petites sessions de 5 minutes au lieu d'une fois une demi-heure, qui ça donne de moins bons résultats, mais vraiment drastiquement. Donc, ce qu'on veut, c'est pratiquer souvent à petite dose et faire confiance au processus de répétition. Deuxième truc, c'est de se garder du temps dans nos séances au piano qui est dédiée à ça. Trop souvent, on se met à se pencher sur la coordination des mains et l'indépendance quand on rencontre un passage dans une pièce qu'on n'est pas capable de jouer. Puis là, la tâche est encore plus difficile parce qu'on a bien plus à penser. On est en train de jouer une pièce, on ne pense pas juste à la coordination, on a des fois des enjeux de lecture, de partition, d'apprentissage par cœur, de doigté. Prendre un petit moment dans votre réchauffement ou dans la période que vous allouez dans votre pratique à des exercices pour vous pencher sur des petits défis de coordination. Vous allez devenir vraiment habile et ça va être beaucoup plus facile quand vous allez rencontrer des passages plus corsés dans les pièces par rapport à ça. Bon, c'est bien beau de savoir comment pratiquer, mais qu'est-ce qu'on pratique? Je vais vous donner quelques exercices à faire qui vont améliorer le jeu droite-gauche au piano. Premier exercice, c'est quelque chose qui se fait hors piano. C'est le bon vieux. On se tape sur la tête avec une main et on fait des ronds sur notre abdomen avec l'autre main. Et ça a l'air vraiment de rien. Ça a l'air bien niaiseux, comme on dit en bon français, mais c'est pas évident pour tout le monde. Je suis pas capable! Le caméraman n'est pas capable! Même si c'est pas une notion pianistique ni même musicale, on est déjà dans l'intégration corporelle de mouvements différents. Puis si ça va bien avec une main, vous pouvez interchanger. Tap, tap, tap. Des petits trucs, si vous êtes dans la situation d'Éric qui n'est pas capable du tout, commencez, essayez pas de commencer en même temps. Si vraiment c'est difficile, vous commencez en même temps, tout va faire tout en même temps. Commencez par un des deux, soit tapé. Une fois que c'est un peu automatisé, on embarque l'autre mouvement. Puis si ça débarque, puis on est rendu tout croche, bien même chose, on reprend ça du début, on décortique, on installe un des deux mouvements et après on installe l'autre. Autre exercice dans la même lignée, mais qui a des vertus plus musicales. Ça, ça peut être super si vous êtes un peu plus avancé au piano et qu'il n'y a pas de souci à se taper sur la tête en même temps que se flatter le bedon. Ça va se passer sur les cuisses ici. Avec notre main gauche, on va installer un mouvement régulier de battement. Musicalement, ça, ça serait notre pulsation. Vous pouvez tout de suite commencer à le décomposer en comptes de quatre. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Avec notre droite, on va aller cibler un moment précis. Vous pouvez varier, on va commencer ensemble par le deuxième temps. Donc, je bats mon compte. Si c'est facile, on augmente le défi. On peut avoir deux interventions de la main droite dans la même mesure. Mettons, un et quatre. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Un. Si c'est facile, vous pouvez ajouter une intervention de la main droite entre les battements, donc sur les contretemps musicalement. Par exemple, entre le deuxième et le troisième temps, ce qu'on appelle communément en musique le « et du deux ». Ça pourrait être ça, le « et du deux » et le quatrième temps. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, et trois, quatre. Un, deux, entre, ensemble. Un, deux, et trois, quatre. Un, deux, entre, sur. Les possibilités sont infinies. L'idée, c'est de le répéter en boucle longtemps. Je le disais, c'est la répétition qui donne des résultats. Là, si vous le faites juste un compte de quatre, puis vous dites « Ah, je l'ai eu. » Ouais, vous l'avez eu, là. Mais c'est vraiment en répétant qu'on voit si on le maîtrise. Parce que souvent, on réussit à le faire une fois, deux fois. Puis là, dans la répétition, hop, amené, ça se met à décrocher. C'est ça qu'on veut pratiquer. La constance, la solidité, l'aisance. Un exercice qu'on peut faire au piano, cette fois-ci. Si on en est à nos tout débuts dans le jeu « mains ensemble », ça peut être aussi simple que de jouer une mélodie avec la main droite. Par exemple, le bon vieux. Le bon vieux. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. On pratique souvent en exercice au début, puis vous avez peut-être déjà fait ça avec les mains ensemble aussi. On fait ça dans la main droite, puis on va aller jouer des accords en dessous dans notre main gauche. Sur l'allée, en montant, on va jouer un accord de do majeur. Donc, do, mi et sol. Puis on va aller cibler notre note supérieure ici, dans la main droite, qui va être un sol, en même temps qu'un accord de sol. Il y a plusieurs façons de le jouer. Je vous invite à le jouer comme ça ici, avec un si, un ré et un sol. L'idée, c'est de garder notre régularité dans la main droite, d'aller cibler exactement la note en question où on veut faire intervenir la gauche et y aller à ce moment-là sans que ça affecte notre régularité dans la droite. C'est pour ça que moi, j'aime parler de coordination des mains au piano plutôt que d'indépendance. Parce que souvent, la clé pour avoir un bon contrôle du jeu main droite, main gauche ensemble, c'est pas que chaque main fasse son affaire de façon indépendante, chacun de leur bord. Au contraire, c'est que les mains s'écoutent et se répondent et se fient l'une sur l'autre pour savoir quand est-ce qu'on doit jouer. Moi, je pourrais pas compter mon truc de la main gauche, indépendamment de la main droite qui fait son affaire tout seul. Non, au contraire, je me fie sur la main droite pour aller coordonner ma gauche en fonction de la droite. Deuxième exercice pour aller améliorer la coordination des mains. un peu plus complexe cette fois-ci. On va aller chercher les contretemps qu'on avait fait dans notre exercice avec les battements sur les cuisses et on va amener ça au piano. La base de ça, c'est de monter des tierces. Comme ça. Donc, on a un jeu de trois tierces. Do, do, ré, fa, do, sol, et on se dépose sur fa. Mais au lieu de les jouer simultanément, en même temps, en même temps, on va décaler notre main droite. On va jouer la première note ensemble. La gauche continue. La droite est en retard puis elle va venir jouer sa note, le mi-si de la tierce, entre les deux notes. entre, en même temps, entre, en même temps, entre, en même temps, un, deux et trois, un, deux et trois, deux et trois. Vous pouvez même compléter en étirant votre pouce pour faire la tierce à la fin, si vous voulez. Ça ne change pas grand-chose rendu là. Donc, vraiment, une note sur deux et en même temps. Puis après, c'est décalé. La main qui a le rôle régulier ici, c'est la gauche. Donc, c'est sur elle qu'on se fie pour aller coordonner la droite. Je vous en propose un petit dernier. Puis c'est un exercice dont vous êtes le héros. On va baser ça sur quatre quintes différentes dans la main gauche qu'on va jouer de façon décomposée. Donc, une quinte sur Do, au lieu de la plaquer comme ça, on va la jouer déconstruite. En quatre temps. Un, deux, trois, quatre. Et on va faire un beau copier-coller de tierce sur une quinte sur Ré. Un, deux, trois, quatre. Sur La. Un, deux, trois, quatre. Et sur Fa. Je passe vite pour les quintes. Une quinte, vous placez votre petit doigt sur la note en question, la note ciblée. Quand je dis une quinte sur Do, on place le petit doigt sur Do. Un doigt bien ancré sur chaque note. Et boum, le pouce va arriver au bon endroit. Deux, trois, quatre. Sur Fé. Deux, trois, quatre. Sur La. Deux, trois, quatre. Sur Fa. Déjà, on entend ça. En le fond, c'est une suite d'accords. Donc, il y a un petit quelque chose de plus musical là-dedans. Notre main droite, elle, va aller jouer des tierces déconstruites. Donc, sur Do, on va avoir Do-Mi. En même temps que notre quinte sur Ré, on va avoir Ré-Fa. Et ainsi de suite, en même temps que la quinte sur La, La. Donc, on saute une note. Une tierce, c'est ça. On saute une note. On joue la suivante. Et sur Fa, on va avoir Fa et Da. Et là, l'idée, c'est de se mettre au défi, un peu comme on avait fait sur l'exercice sur les cuisses, de choisir des temps ou des contre-temps spécifiques puis de s'y contraindre. Ça pourrait, par exemple, être le premier temps et le contre-temps du deuxième temps. Donc, un, deux, et. Un, deux, et, deux, quatre. Un, deux, et, quatre. Une fois que c'est maîtrisé, on change ça puis on se donne un autre défi. Ça pourrait être, par exemple, troisième et quatrième temps. Si je me mette juste dans le beat. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un copier-coller sur tous les accords. L'idée, c'est de jongler avec ça, d'essayer différentes possibilités sur les temps, sur les contre-temps. Des cellules super simples. Là, je vous l'ai faites à deux notes, mais vous pouvez jouer avec ça puis faire trois notes. Faire un aller-retour. Il y a beaucoup à faire. Changer les accents de place puis le rôle de la main droite puis vraiment, c'est un super exercice dont vous êtes le héros pour améliorer votre coordination. C'était mes trucs et mes suggestions d'exercices pour améliorer la coordination des mains au piano. Si vous en voulez plus, on a chez JeJoueDeLaMusic.net un programme spécialement dédié à la coordination des mains. C'est dix exercices distincts que vous pouvez intégrer dans votre pratique au piano comme bon vous semble. Des extraits super courts. Le lien est en dessous ici si ça vous intéresse. Vous n'avez qu'à cliquer et vous saurez tout sur ce programme. Je vous dis à bientôt.